Chers amis, bonjour. Un conseil municipal a été déplacé à cause d'un crucifix. Ce fait d'hiver navrant vient d'avoir lieu à Pleuermel, en Bretagne. A l'origine de cette nouvelle poussée de fièvre Leicard, l'épidémie de Covid-19. Comme vous le savez, le Nord sanitaire impose que les réunions de personnes aient lieu dans des espaces suffisamment importants pour permettre ce que l'on appelle la distanciation sociale. Afin de continuer à pouvoir nourrir ses 850 élèves dans le respect des nouvelles règles, le collège privé, le Sacré-Coeur de Pleuermel, a obtenu de la municipalité le droit d'installer provisoirement sa cantine dans la salle de fête municipale. Le problème, c'est que c'est dans cette salle que les conseils municipaux avaient pris l'habitude de se réunir. Il a donc fallu trouver une nouvelle salle pour les élus. Le collège catholique a rendu la politesse à la municipalité en proposant d'accueillir les conseils municipaux dans son amphithéâtre. Et c'est là que les choses ont commencé à tourner vinaire. Certains habitués des séances du conseil municipal se sont insurgés contre la présence d'un crucifix dans l'amphithéâtre du collège catholique. Pour eux, réunir les conseils de la ville dans ces lieux, c'est porter attente à la laïcité. Ils ont donc menacé de désir le tribunal administratif. Face à la polémique, le maire a reculé. Les réunions du conseil municipal de Pleuermel n'auront pas lieu au collège, mais au gymnase. Un gymnase absolument pas équipé pour cela, obligeant donc la municipalité à mettre la main au portefeuille. Depuis quelques années, les laïcars livrent une guerre sans merci au catholicisme en Bretagne. Déjà à Pleuermel, une statue de Jean-Paul II avait provoqué l'ire de la libre-pensée, un groupuscule qui ne conçoit la liberté que pour ceux qui pensent comme lui. Revélote a pleuré sur Arguenon près de Dinant, où ces fanatiques de la laïcité ont tenté de faire déboulonner un calvaire vieux des 74 ans. Ces attaques peuvent sembler anecdotiques. Pourtant, la situation de la France n'autorise pas à les prendre à la légère. Il souffle un mauvais laïc qui pourrait définitivement déraciner le christianisme de notre sol si nous n'y prenons pas garde. Ici, on déboulonne un calvaire. Là, on met sur la touche un enseignant parce qu'il a parlé de la Bible à ses élèves. N'oublions pas non plus les déclarations menaçantes du ministre de l'Intérieur qui exigent que les ministres du culte, donc nos prêtres, reconnaissent la loi de la République supérieure à celle de Dieu. On a l'impression d'un retour à 1789 s'était inquiété en habitant de Pleurex-sur-Arguenon après la décision du tribunal administratif dont on a raison au laïcard. Si les jacobans sont de retour, alors il faut de nouveaux choix pour leur tenir tête. Oui, des choix, car les faux soyeurs de notre héritage chrétien ne s'arrêteront devant rien. Pour être au courant des attaques surnoises contre nos racines chrétiennes, abonnez-vous à cette chaîne gratuite en cliquant sur le bouton « S'abonner ». Deux fois par semaine, je mettrai pour vous un fait d'actualité sous les projecteurs. Une fois abonné, je vous invite à regarder la vidéo qui est maintenant sur l'écran. Les écologistes et les communistes parisiens rêvent de détruire le Sacré-Cœur de Montmartre. Cliquez sur la vidéo pour en savoir davantage et je vous dis à très bientôt.